L'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match. Pour nous, Parisiens, mercredi, c'est la reprise de la Ligue des Champions à partir de 21h sur RMC Sport 1 en direct du Parc des Princes. Paris Saint-Germain, Club Bruges, match comptant pour la quatrième journée de Ligue des Champions. C'est le premier match retour des phases de poules. Au match allé, tout le monde se rappelle, le Paris Saint-Germain s'était imposé à l'extérieur, avait écrasé cette équipe de Bruges 0-5. Club Bruges, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, un bilan assez positif, 13 victoires, 6 nuls et seulement une défaite. Et cette défaite, les amis, c'était contre nous. Le Paris Saint-Germain, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, un bilan tout aussi positif, c'est 15 victoires, 2 nuls pour 3 défaites. Revenons sur les matchs qui ont suivi le match allé de Ligue des Champions. Donc, en Pro-Ligue, le Club Bruges a joué 3 fois. Le premier match, Bruges contre Standard de Liège, score final 1 partout. Zult Wargame, reprenez-moi amis belges si je me trompe. Donc, Zult Wargame contre Bruges, 0-2 pour Bruges. Et plus récemment, Bruges contre Courtrey, 3-0 pour le Club Bruges. Côté parisien, on a eu, juste après ce match allé de Ligue des Champions, on a eu le Classico-Français, Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, victoire parisienne 4-0. Et, vendredi soir, la désillusion. Côté Paris Saint-Germain, Dijon-Paris Saint-Germain, score final 2-1 pour les Dijonais. Alors les amis, pour mercredi, bien évidemment que ce n'est pas la même compétition que la Ligue 1. C'est une compétition où il y a beaucoup plus d'intensité, cette Ligue des Champions. C'est une compétition que le Paris Saint-Germain vise depuis l'ère Qatari. Donc, on le sait. Généralement, en face de poule, on a des Parisiens qui se surpassent, qui se surmotivent pour ce genre de match. Donc, les gars, pour mercredi, vu ce qui s'est passé au match allé, je n'ai pas d'inquiétude. Mais, méfiance les amis. Méfiance. Parfois, on part trop confiant et on se fait avoir. Et c'est ce qui s'est passé contre Dijon. Je pense que nos joueurs sont partis trop confiants. C'est bon, c'est Dijon, c'est les 20e. Et au final, frérot, on n'a pas du tout pratiqué notre football. Donc, pour mercredi, on a une chance. C'est à domicile, c'est au Parc des Princes. Méfiance. Tout de même, méfiance. Et là, je ne vais pas pronostiquer un 0-5 comme ce qui s'est passé au match allé. Je vais rester sur ma garde et je pronostique un petit score de 0. Généralement, ça me sourit. Tu as pu le remarquer. Quand je pronostique des gros scores, soit on gagne par un petit score, soit on se fait avoir. Comme contre Dijon, j'avais pronostiqué 0-4, tu te rappelles. Et quand je pronostique des petits scores, en général, on met des taulés. Donc, les amis, mon prono, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Revenons sur ce groupe A. Donc, premier du groupe avec 9 points le Paris Saint-Germain. 3 victoires, 9 buts marqués pour 0 buts encaissés. Bruges, 3ème avec 2 points. 2 nuls, 1 défaite. 2 buts marqués pour 7 buts encaissés. Le club Bruges, c'est la plus mauvaise défense de ce groupe. Et nous, Parisiens, nous sommes la meilleure défense de ce groupe et aussi la meilleure attaque. Donc, j'espère, les amis, j'espère pour mercredi, voir des Parisiens concentrés, motivés et des Parisiens avec un autre comportement, une autre attitude. Respectons cette équipe de Bruges, les amis. Ça reste les phases de poule, même si, je pense qu'on se qualifiera pour les 8ème. Mais les gars, c'est la Ligue des Champions. Il faut rester concentré. Il faut rester sur cette lancée de 3 victoires. Il faut rester concentré, motivé. Il faut mettre le pressing, il faut mettre la combativité, tous les atouts, tous les ingrédients pour remporter ce match. La petite compo que j'aimerais voir, le 4-3-3 avec Navas dans les caches parisiennes. Je ne pense pas que Meunier sera de retour. Donc, je mettrai Dagba latéral droit, Bernat latéral gauche, La Charnière, Silva associé à Kipembe, Marquinhos en sentinelle, Verratti, relayeur côté gauche, Gueye relayeur côté droit. Alors, je mettrai Icardi, même s'il a été plus ou moins absent contre Dijon en Ligue des Champions. Il est plutôt pas mal, il est sur une bonne lancée. Donc, je mettrai Icardi en pointe de l'attaque parisienne. Mbappé, Elie gauche, Di Maria, relay droit. Mon prono 2-0. N'hésitez pas, les amis, en commentaire à nous donner votre prono et votre compo. Sinon, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai ouvert, comment dire, j'ai créé un nouveau concept sur ma chaîne YouTube. C'est le mode gaming. Voilà, donc je suis sur FIFA 20. Je suis sur le mode carrière. Hier, j'ai diffusé la première vidéo. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage à aller la visionner. Mais c'est vrai qu'elle est un peu longue. Bref, les amis, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et on se dit à très vite. Ciao l'équipe.